shalom à tous que le seigneur soit béni que le seigneur soit glorifié nous bénissons le seigneur pour ces temps pour ces moments voilà nous faisons cette audio pour vous faire le compte rendu de la mission à yamou soukro voilà qui a eu lieu voilà depuis jeudi 1 jeudi 5 jeudi 5 août voilà aujourd'hui nous sommes le lundi 8 août 2022 il est exactement il quelle heure là il est ex il exactement 9h45 ici à yamou soukro voilà donc nous faisons cet audio pour vous faire le compte rendu parce que là nous sommes à la fin de la mission voilà nous avons fini la mission mission de cinq jours voilà donc des choses merveilleuses se sont passées donc nous ne pouvons pas nous taire nous ne pouvons que raconter les merveilles 1 de yahweh du seigneur donc là je ne suis pas seul là je suis avec les frères et soeurs toute une équipe missionnaire on est on est 14 on a un frère aussi le frère joël qui vient de du écoué une ville de côte d'ivoire on a aussi le frère sévérin qui vient de dalois voilà donc voilà nous sommes à 14 et chacun de nous voilà va raconter vraiment les merveilles donc vraiment frères et soeurs le but de cet audio c'est tout simplement pour vous raconter les merveilles de yahweh pour vous dire ce qu'il a fait ce qu'il a accompli durant ces cinq jours de mission durant tout ce temps voilà qu'on a été ici ici à yam ou soko donc nous voulons seulement vous faire un compte rendu pour vous encourager parce que le but c'est voilà c'est l'encouragement c'est pour vous encourager pour dire que le seigneur n'est pas mort il est vivant il continue d'agir il continue de se manifester voilà c'était tout simplement déjà pour planter le décor et donc je vais passer la parole à mon frère voilà alors shalom tout le monde salome frères et soeurs voilà et vraiment nous sommes heureux de participer à cette mission et c'est par la grâce du seigneur que nous sommes tous là voilà le seigneur a permis que nous venons ici en mission à yam soko et on a vu vraiment comment le seigneur a conduit les choses voilà étant des humains on pouvait se faire une idée de comment le seigneur devait faire les choses parce qu'on a des choses dans nos coeurs et tout mais le seigneur a conduit cette mission selon qu'il les voulait et vraiment il nous a tellement béni il ya tellement de choses qui sont passées franchement on peut pas tout 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 raconter et vraiment moi particulièrement le seigneur m'a béni surtout il m'a brisé parce que voilà je sais ce qui s'est passé dans mon coeur durant cette mission depuis le début de cette mission et le seigneur vraiment m'a brisé il m'a donné une autre manière de voir les choses il m'a pris beaucoup de choses et vraiment surtout c'est par rapport à la peur parce qu'on avait tendance très souvent avoir peur de témoigner du seigneur et tout mais depuis que nous avons mis notre pied ici à yam soko pour témoigner du seigneur voilà je vous assure que cette peur a disparu du matin au soir à chaque fois que je dois pour le micro j'ai pas eu du tout peur pourtant avant quand il faut témoigner du seigneur souvent ton coeur bas tu réfléchis qu'est ce que je vais dire il faut d'abord méditer chercher un passage maintenant c'était pas le cas le seigneur a fait couler les choses on a témoigné du seigneur des vies ont été touchées des gens qu'on a croisé des pasteurs des femmes des jeunes même des musulmans qui étaient vraiment beaucoup attentifs au seigneur c'était vraiment vraiment choquant quoi et on a vu que moi ici à yam soko il ya vraiment un peuple il ya des gens qui ont soif il ya des gens qui souffrent dans besoin de l'évangile et moi ma prière c'est que le seigneur encore vraiment conduit les choses c'est que tous ces que là il se révèle davantage à yam soko afin que son nom vraiment soit glorifié ici voilà comme je suis pas sûr je vais pas non mais c'est tout quoi en tout cas le seigneur le seigneur nous avons béni le seigneur nous a béni au nomment il ya des gens qui nous ont logés c'était vraiment des gens accueillants qui à qui vraiment nous prions nous prions le seigneur fait que le seigneur vraiment dépose un gros dépôt ici à yam soko qui se révèle davantage à beaucoup d'assemblées parce que comme d'ailleurs partout il ya tellement des religions ici des gens qui souffrent des femmes qui disent non ce sont mes fidèles faudrait pas qu'ils partent ailleurs tout c'est tout ce genre de choses là vraiment le seigneur un peuple ici à yam soko on l'a vu et au moment je prie a yam soko a yam soko et au moment je prie que le seigneur encore ouvre d'autres portes on peut mettre encore d'autres missions pour vraiment encourager ces vies qui ont été touchées pourquoi pas pourquoi évangéliser crier parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui doivent entendre l'évangile beaucoup de personnes qui doivent entendre l'évangile je crois que le seigneur comme la parole dit on a c'est mais je crois que le c'est un qui va fait croître quoi c'est le c'est un qui va vraiment changer des vies amen salome salome frères et sœurs nous serions non puissants de yoshua et nous voulons vêtement encore témoigner des merveilles du seigneur ici à yam soko au cours de cette mission avec nos grands frères vraiment il ya eu des merveilles que nous avons vêtement expérimenté ici il faut dire particulièrement moi j'ai déjà j'ai même expérimenté des délivrances particulières et aussi vraiment on a constaté que des musulmans qui était du pour qu'ils n'étaient même pas prêts pour écouter l'évangile ici à yam soko on a vu des musulmans qui étaient vraiment attentifs au point où même ils étaient prêts même à vraiment poser des questions chercher à savoir connaître même qui est jésus tout cela on pourrait voir au sein d'abidjan les musulmans qui n'étaient pas prêts même quand tu dis jésus c'est compliqué et ici à yam soko les musulmans étaient vraiment attentifs aux écouteurs et moi j'ai constaté encore une chose même au sein de du grand marché de de yam soko où ma première fois rentrer dans le matin dans le marché en train de crier jésus vous aime et je vois les musulmans qui dit un bon ah c'est qu'il est temps il est temps on a dit un bon donc pour moi ça veut dire quelque part les musulmans ils savent pas que c'est jésus qui doit les sauver et quand ils attendaient ça vraiment ils étaient vraiment content et à toi ils voulaient savoir j'étais content et vraiment ils pensent que vraiment il est temps et moi ça m'encourage il est temps de sortir parler aux gens parce que le seigneur dit qu'il aime tout le monde il s'est donné à la croix pour tout le monde donc parfois on a dans nos mémoires que les musulmans eux ils sont pas vraiment censés aller au ciel en pourtant les musulmans aussi jésus a été vraiment il s'est sacrifié aussi pour eux donc vraiment ça m'a beaucoup encouragé on a raconté aussi des personnes qui fréquentent des assemblées qui savent même pas pourquoi qu'ils fréquentent des assemblées tous ces personnes-là vraiment ils ont été vraiment touchés et en tout cas ça m'a beaucoup encouragé et ça me donne encore le courage même de si possible même à peut-être même un mois de cela il faut revenir à Yamsoukourou et parler encore pour que vraiment ces personnes puissent être aussi sauvées pour moi c'est beaucoup encourageant il y a tellement de choses que vraiment les frères juste vous encourager à vraiment se réveiller sortir des quatre murs et aller parler aux gens pour qu'ils soient des systèmes de musulmans des catholicistes mais toutes ces choses là il est temps qu'on se réveille salome salome à tout le monde j'ai venu le seigneur pour cette mission vraiment moi particulièrement j'ai été j'ai été encouragé il faut dire que le seigneur conduit les choses selon sa volonté et en tout ce moment ça confond dans le seigneur laisser le seigneur conduit les choses moi qui déjà avait en tête qu'elle allait venir crier à Yamsoukourou mais le seigneur m'a mis une échargue dans la gorge je ne pouvais pas crier je me disais mais est-ce que je suis pas entré je suis pas entré à rater quelque chose vraiment c'était particulier pour moi de là j'ai aussi appris la puissance du seigneur la puissance du seigneur c'est vrai on pourrait dire que il y avait il y avait des attaques ceci cela mais il faut dire que pour moi venir à Yamsoukourou on a les grosses baffes là il faut vraiment crier et sans crier quand même dans les coulisses le seigneur a parlé le seigneur a fait son travail parce qu'il y avait la gorge qui était déjà fermée pour pas crier mais le seigneur a fait son oeuvre et plein de personnes ce qui m'a beaucoup aussi marqué c'est que ici toutes ces personnes en tout cas que moi j'ai croisé avec le frère qui est sorti c'est des personnes qui nous écoutaient quand même il y avait des personnes qui étaient des pasteurs des personnes qui étaient dans l'islam d'autres même qui ne connaissaient pas le seigneur mais personne n'était braqué même si je veux dire ils n'étaient pas forcément pressionés d'accepter le seigneur mais quand même ils écoutaient sans discuter sans faire la bagarre et tu voyais vraiment derrière la soif que les uns et les autres avaient pour la soif de connaître quelqu'un qui pouvait les sauver et plein de personnes qu'on a croisées cette ville est beaucoup religieux c'est ce que moi j'ai remarqué beaucoup de personnes fréquentes au moins je veux dire un lieu de culte si c'est musulman, catholicisme et protestant, évangélique mais des personnes qui ne connaissent pas la raison pour laquelle ils vont dans ces assemblées là dans ces lieux de prière des personnes qui ne connaissent même pas le sauveur qui ne sait pas qui est le seigneur des personnes qui pratiquent des choses sans savoir pourquoi elles les pratiquent ils disent qu'ils sont nés, ils ont commencé à trouver les choses vraiment quand le Seigneur sortait, annonçait ma parole j'ai un peuple nombreux quand les prophéties sortaient, les visions quand le Seigneur a un peuple nombreux à Yom Sokro moi je pense que je l'ai vraiment expérimenté toute cette jeunesse qu'on voit ici et là quand tu es dans les routes, tu es à l'impression qu'il n'y a personne mais il y a vraiment une jeunesse ici du monde qui a besoin du Seigneur ça serait encore plus agréable de revenir et de revenir et de revenir sans cesse voilà on ne peut pas tout raconter les personnes pour qui on a prié sur le champ les personnes qui étaient en joie d'avoir entendu nous parler du Seigneur des jeunes gens sur le champ moi j'ai particulièrement rencontré deux jeunes qui sur le champ voulaient se donner leur vie au Seigneur et il y a un particulièrement qui était prêt pour se baptiser mais vraiment le Seigneur conduit les choses comme il veut comme il veut et ce qui m'a encore marqué aussi il y en avait nos programmes là dans la tête mais vraiment le Seigneur a conduit autrement ça c'est vraiment merveilleux quand il y a le coup du Seigneur on se serait dit non mais il faut forcément qu'on crie on aurait pleuré parce qu'on a placé nos bâches on ne voit personne assis mais ça n'a pas réussi mais le Seigneur a fait comme il voulait je suis convaincu que des personnes se sont dit mais ce que vous dites là vous vous êtes quitté où il y a d'autres qui nous disent mais vous vous êtes quitté où parce que vous dites là personne nous dit ça vous vous êtes quitté où c'est pas pour à la fève faire autrement vous vous êtes quitté où vous êtes où mais c'est vraiment merveilleux c'est particulier les gens ont soif de l'évangile voilà c'est un peu vraiment ça bonjour tout le monde que le Seigneur soit béni donc effectivement cette mission était une mission particulière dans le combat spirituel parce que tout le monde a reçu au moins quelques flèches bizarrement tout le monde a eu mal à la tête pendant qu'il prêchait tout le monde a eu des problèmes de fraîcheur de fraîcheur mais en même temps le Seigneur il te guérit en même temps il te montre que le combat existe mais que tu as déjà vécu en lui donc bien vrai que il y a eu ce combat là mais le Seigneur nous a montré sa toute puissance et s'il n'y a pas de combat il n'y a pas la victoire voilà il faut qu'il y ait un combat pour qu'on sente que ce qui se fait ce qui se dit agit dans les cœurs des hommes parce que les gens étaient vraiment retenus dans la religion dans le péché dans beaucoup de choses dans lesquelles le Seigneur n'était pas glorifié et vraiment on a vu des gens comme les frères l'ont dit pas pour répéter qui ont vraiment été touchés par l'évangile plusieurs qui ont été touchés et d'autres ont décidé de se répentir il y a un mec qui ne savait pas qu'avoir une copine plusieurs c'est pas qu'avoir une copine ou un copain avoir des relations sexuelles en mariage c'était un péché alors que ces personnes la remplissaient les bâtiments d'église il y a un mec qui nous a dit qu'il a eu une l'onction à la maison et qu'avec cette huile là il ne peut plus chasser les démons soi-disant alors que lui-même il a une copine ils vivent ensemble ils couchent ensemble bien comme il faut et c'est lui qui chasse les démons d'autrui donc on lui a parlé de la parole il a reconnu que dans cet état de péché là il n'avait pas le droit d'invoquer le nom du Seigneur parce qu'il a dit que quiconque invoque le nom du Seigneur qui se loigne du péché voilà on lui a dit que le Seigneur l'aimait et qu'il dévait ce que le Seigneur voulait c'était qu'il se répande ce que le Seigneur veut c'est que nous avons une relation avec lui et qu'on change de voie et le Seigneur vraiment l'a éclairé et il appartenait à une église vraiment qui est très connue très connue vraiment une église nigérienne qui est vraiment remplie bondée de monde où on vend de l'eau de l'huile et tout ce qu'on peut connaître c'est vraiment le business et le Seigneur l'a libéré voilà et vraiment l'évangile vient pour libérer les gens et on a aussi eu un frère qui a vraiment été touché par la parole à un évangéliste qui est du côté de Yom Sokro à qui on a partagé par rapport à la dîme partagé par rapport à beaucoup de choses partagé par rapport au nom du Seigneur partagé au véritable nom du Seigneur et au choix et vraiment convaincu par le Seigneur il a dit non vraiment ça cesse je ne savais pas mais ce sont nos aînés qui nous ont égarés effectivement beaucoup de pasteurs beaucoup de prophètes et lui-même il nous a dit il était dans une communauté dans laquelle il y avait un apôtre et l'apôtre ne mange pas avec les gens qui sont c'est subaltern donc tous ces pasteurs ils ne mangent pas avec eux lui il a sa table à part l'apôtre a sa table à part et les pasteurs avec qui il est et ils ont leur table à part ils ne doivent pas manger ensemble c'est quand ils vont dans le bâtiment d'église là maintenant ils sont en communion mais dès qu'ils quittent là-bas il n'y a plus de communication il n'y a plus de communion c'est terrible alors que le Messie Joshua notre Seigneur il était tout ses disciples il mangeait avec eux il a même lavé leurs pieds donc c'est quel évangile ces personnes-là ont reçu et d'où vraiment l'importance de cette mission-là pour libérer le peuple du Seigneur et quand on entend une femme qui dit que les frères et ceux avec qui ils sont pris sont ses adeptes ses fidèles c'est vraiment terrible ils ne sont pas les fidèles du Seigneur mais sont les fidèles d'un homme donc ils croient en l'homme plus que dans le Seigneur et on a vraiment été encouragé de voir tout ça on a vraiment on a prêché on a crié on a dénoncé le mal on a annoncé la résurrection du Seigneur on a annoncé le salut du Seigneur à cette jeunesse-là qui est vraiment comme les femmes l'ont dit il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans la débauche la dépravation tout ça on a prêché l'évangile et le Seigneur a touché plusieurs et nous voulons rendre toute la gloire à notre Messie Joshua le Mashiach merci Seigneur Shalom Frères et Sœurs je remercie le Seigneur pour cette mission-là parce que j'ai été beaucoup encouragé encouragé par la façon dont le Seigneur a disposé le cœur de cette population-là par l'accueil on voyait que tu approches quelqu'un tu parles du Seigneur eux-mêmes ils sont vraiment enthousiastes ils te donnent de la place et vraiment ils sont beaucoup attentifs et là ça m'a vraiment encouragé et on a croisé des religieux des jeunes on a même vu des jeunes là-haut après avoir témoigné du Seigneur ils étaient vraiment encouragés ils étaient contents ils ont même dit qu'ils bénissaient le nom du Seigneur parce qu'on est venu parler du Seigneur on n'a pas fait la publicité d'une église d'une assemblée et là franchement ça nous a beaucoup encouragé voilà donc pour dire que comme mes prédiciteurs ont dit effectivement c'est vrai qu'on a on a partagé la parole on a aussi été enseignés en tout cas moi ça a été une école pour moi de voir comme la parole le dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers et là il y a vraiment une grande soif dans cette ville le Seigneur nous a conduit ça et là et les gens étaient touchés tu parles du Seigneur tu parles de ton témoignage et les gens décident de donner leur vie au Seigneur et là c'est vraiment encourageant donc je prie pour que le Seigneur même suscite encore une autre vague pour venir allumer son feu allumer Yamsoko donc vraiment que le Seigneur soit béni alors je bénis le Seigneur Yoshua Mashiach bonjour chef frère et soeur et avant de donner mon point de vue sur tous les événements qui se sont déroulés si je voulais exorter encourager tout un chacun à abandonner ses fauteuils douillets à abandonner son luxe parce que le monde est carrément plongé dans la ténèbre les gens ont faim et soif de la parole nous sommes arrivés dans des endroits où les gens nous ont tellement assaillés des questions que nous avons eu même du mal même à bouger parce que les gens veulent vraiment découvrir la vérité mais nous nous avons cette vérité là les gens ont bu cette eau boueuse qui les conduit à la mort mais nous avons reçu la parole de vie il nous faut sortir de nos conforts et aller sur le terrain présenter l'évangile aider nos frères et soeurs racheter quelques-uns si le seigneur le veut bien dans son royaume éternel donc je voulais vraiment vous encourager nous encourager nous tous à vraiment travailler à prier si le seigneur convient nos cœurs à vraiment sortir sortir de notre confort moi j'ai été vraiment béni béni j'ai doublement réussi la mission quand je venais ma prière était de venir apprendre auprès des frères et soeurs afin de retourner avec quelque chose de nouveau que je vais transmettre aux frères et soeurs qui sont là-bas et je vous assure frères et soeurs que j'ai vraiment reçu j'ai vraiment reçu j'ai été vraiment béni j'ai compris que le royaume il y a de l'organisation chacun a son rôle à jouer et chacun doit demeurer à son poste moi j'avais des problèmes à ce niveau-là quand des fois je sors j'annonce l'évangile l'évangélisation tout ça je sors je ne vois pas les fruits des fois je retourne un peu attrister mais seigneur qu'il se passe tout ça alors que ça c'est pas mon problème en réalité nous avons à s'aimer nous avons à arroser maintenant le reste là ça c'est pas notre problème c'est le problème de Yahweh qui doit faire croire selon sa volonté mais malheureusement quand on veut dans l'immédiat avoir les résultats des fois on tombe dans le découragement et puis on ne veut plus sortir donc vraiment je ne veux pas vraiment encourager et béni j'ai encore été béni par les relations qui existaient entre les frères et soeurs qui sont venus d'Abidjan j'ai vu vraiment de l'amour de la compréhension de l'entente tout ça alors que ce soit leur défaut mais chacun arrive a su passer les faiblesses de tout un chacun en tout cas je n'ai pas encouragé je n'ai pas béni mes chers frères et soeurs le besoin est là le besoin est là il y a eu tellement de questions tellement de préoccupations il y a certaines personnes qui ont donné leur vie au Seigneur tout ça c'était vraiment de la joie il y a une dame qui véritablement recherchait la vérité à peine on donne une réponse là elle est convaincue par la réponse et encore elle dit bon bon j'ai une autre question j'ai une autre question j'ai une autre question et encore elle posait la question et là le Seigneur faisait vraiment la grâce alors le Seigneur vraiment remplissait notre bouche on les encourageait on les encourageait véritablement les gens étaient vraiment bénis on peut encore mieux faire chez frères et soeurs mais on a besoin de la participation de tout un chacun comme un seul homme là levons nous prions ici le Seigneur nous convainc vraiment allons encourager nos frères et soeurs restez bénis bonjour tout le monde et vraiment comme des frères on s'est bien dit tout à l'heure j'ai été aussi très encouragé vraiment pour par rapport à cette mission et donc je suis je suis je sais même pas je suis vraiment ému je suis vraiment touché je suis parce que j'ai beaucoup appris voilà on n'est pas seulement venu donner on est venu aussi prendre parce que j'ai été vraiment particulièrement aussi encouragé enseigné par le comportement des uns et des autres je vais parler dans un premier temps des frères et des soeurs avec qui nous sommes venus en mission vous voyez et parce que c'est aussi ça le royaume en fait comme celui qui a le frère qui a parlé tout à l'heure a dit donc j'ai été vraiment encouragé dans un premier temps par la manière que les choses se sont organisées en fait la manière vraiment le Seigneur aussi nous a conduits et on a aussi obéi en fait et tout ça vraiment c'était vraiment des enseignements voilà c'était vraiment des enseignements et ça m'a vraiment touché et aussi j'ai aussi été j'ai été touché aussi vraiment par cette jeunesse là cette population du Yamsoukro que vraiment le Seigneur a disposé les cœurs je vous assure ou vraiment des pasteurs des évangélistes en fait des gens de tout de tout tout bord en tout cas vraiment qui étaient disposés en fait des musulmans vous voyez un peu c'était vraiment encourageant et la Bible a dit en fait qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessein de Yahweh qui s'accomplit c'est vrai qu'on avait posé beaucoup de chaises et tout disposés voilà on pouvait se dire ok on les attend qu'ils viennent 400 personnes 300 personnes et tout mais le Seigneur il conduit comme il veut il nous a conduit autrement et on a été très dépassés et encouragés encore on a été vraiment touchés et c'était bien en fait c'était vraiment bien et moi j'ai vraiment appris et honnêtement dans mon cœur je suis je suis le Seigneur c'est dans mon cœur quand je venais c'était dans un premier temps pour apprendre le Seigneur je suis le Seigneur est au moins dans mon cœur je venais apprendre et j'ai beaucoup appris et je crois que vraiment ça va porter aussi du fouille ce que j'ai appris là quand je vais retourner aussi à Dalois je crois que par la grâce du Seigneur voilà ça va porter du fouille et vraiment je veux aussi encourager ceux-là même qui nous écoutent vraiment davantage se rendre disponibles vraiment pour le Seigneur et de ne pas vraiment se faire des limites parce que le Seigneur lui n'est pas limité en fait le Seigneur lui n'est pas limité souvent souvent on pourrait se mettre dans des endroits où se dire oh non bon peut-être ici il n'y a pas beaucoup de personnes mais on ne nous attend pas mais le Seigneur travaillait dans le secret le Seigneur travaillait on a vu ça on a vu ça c'était vraiment encourageant il y avait même un bon en Côte d'Ivoire il y a des personnes qu'on appelle des dozos en fait ce sont des gens qui sont vraiment attachés à une tradition au fétiche au truc vraiment traditionnel mais grave grave très approfondi enraciné dans la chose en fait vous voyez un peu mais le Seigneur n'est tellement il n'est pas limité il a touché ces personnes-là et qui étaient qui sont prêtes même à brûler tous les gris-gris à brûler ces choses-là vraiment qui les déloignaient qui les mettaient vraiment en abomination vis-à-vis du Seigneur et donc pour dire que vraiment le Seigneur n'est pas limité en fait et donc voilà un peu moi j'étais encouragé voilà j'étais vraiment encouragé je voulais encore bénir le Seigneur pour Seigneur Shalom Shalom à tous que dit c'est réellement une bénédiction pour nous voilà qui avons été participants de cette mission par la grâce du Seigneur et comme les uns et les autres ont pu le dire et bien c'est une mission qui a été très enrichissante voilà pour tout un chacun de nous pour moi particulièrement parce que le Seigneur comme la Bible nous dit que dans le ciel les 24 vient les les anges et toutes les myriades qui sont dans le ciel ne font que glorifier le Seigneur en lui disant tu es saint tu es saint tu es saint parce que chaque jour et à chaque instant il ne fait que se révéler se révéler se révéler parce qu'il est il est point fini c'est l'infini et on s'étonne à chaque fois de ce que le Seigneur et bien peut faire à travers nos vies pour ceux qui marchent avec pour ceux qui cherchent à lui obéir à lui plaire et pendant cette mission il y a un effet véritablement qui m'a marqué le deuxième jour le Seigneur a permis on s'est dispersé chacun mais le Seigneur a conduit d'une autre manière que tout le monde puisse se retrouver au grand marché de Yamsokro donc ce qui fait qu'on a totalement envahi le marché d'autres d'autres criaient avec des baffes à des carréfous d'autres entraient parmi les rayons pour annoncer l'évangile et tout ça et arrivé à un carréfou pendant que je prêchais il y a une dame qui est qui est venue semer donner une offrande et pendant qu'elle me tenait l'argent je lui disais non c'est bon merci et tout elle insistait et comme j'avais un sac sur le cou mon sac était ouvert et bien elle a jeté l'argent dans mon sac donc moi j'ai pris j'ai arrêté de prêcher tout le monde m'avait abandonné était seul donc le micro c'était un micro filet donc du coup je ne pouvais pas trop avancer donc je demandais pardon non viens prendre et par la suite j'ai vu le Seigneur a fait grâce j'ai vu il y a l'une des messieurs qui venait je l'appelais elle m'était dit viens prends l'argent on va lui donner mais le fait marquant dans cette histoire c'est que pendant qu'elle me remettait l'argent et que je disais que c'est bon et bien c'était comme si le temps s'était figé et tout ce qui passait et tout ce qui vendait autour tout le monde était arrêté et puis ils regardaient la scène scandale parmi les juifs tout le monde regardait la scène et d'autres créaient d'une manière d'autres créaient d'une autre mais aïe tu ne prends pas mais tu n'as pas demandé ils sont venus te donner aïe mais travaille même quand tu fais la maman je fais aussi et si on t'a donné il faut prendre elle dit non chez nous ce n'est pas comme ça le Seigneur nourrit c'est serviteur et c'est une scène qui à première vue va apparaître à l'oudine mais c'est quelque chose qui marque les essais parce que c'est quelque chose que les gens n'ont jamais vu en fait de ce que quelqu'un vient annoncer la parole et on vient lui donner une offrande et la personne refuse quitte même à poursuivre la personne jusqu'à lui remettre son argent c'était waouh quoi je lui ai dit mais Seigneur tu es fort et je crois que par ce témoignage le Seigneur a parlé à quelqu'un a interpellé des personnes pour dire l'évangile ce n'est pas de l'argent puisque c'est ce qu'on voit on voit Yamsoukro ici et hier je passais avec l'un de mes frères on a vu un grand temple un homme bien connu à Bidjan avec le poster de lui et sa femme bien ciré devant le temple que je tairais le nom je ne le dirais pas mais on voit que ces personnes envahissent de plus en plus l'intérieur voilà et c'est aussi un appel pour dire mes frères mes soeurs à Bidjan c'est saturé tout le monde a son prophète tout le monde a son bishop à l'intérieur il y a du travail même fois le Seigneur nous a dit de sortir qu'il nous donne la croix d'ivoire il ne nous a pas dit de rester à Bidjan à Bidjan mais lorsque tu annonces l'évangile mais bon à la limite tu possibles bon on rit de toi mais à l'intérieur les gens cherchent la parole ils cherchent le puits de Jacob les gens cherchent à s'y abreuver donc c'est une interpellation pour sortir même fois nous avons entendu cette prophétie le Seigneur nous a interpellé il est temps de sortir parce qu'à l'intérieur et bien il y a beaucoup à faire et comme mon frère pourrait le dire il dit mais souvent on approchait des personnes qui étaient un peu sceptiques parce que dans leur raisonnement ils s'attendent à ce qu'on leur dise venez prier chez nous mais ils se rendaient compte que pendant qu'on échangeait il n'y a aucun nom ou bien aucune dénomination qui était citée il n'y avait aucune invitation c'était plus aller vers le Seigneur d'autres même tentaient le coumé pour dire mais nous si on sort on va venir prier avec vous on dit non partez vers le Seigneur parce que nous la demain on peut vous décevoir on ne sait jamais et quand les gens voyaient qu'on n'abortait pas ce chemin là et bien ils disaient mais effectivement voici ce qu'on pensait mais comme de plait vous ne dites pas celui-là véritablement ce que vous dites là ça a du sens et en tout cas j'ai été béni nous avons véritablement été enrichis voilà le Seigneur a permis à ce que nous nous parlions que ce soit dans les taxis que ce soit au marché en tout cas le Seigneur a conduit les choses et on ne s'en priverait pas de revenir encore si le Seigneur le permet ah que dire que dire vous savez la Bible dit si on racontait tout ce que tout ce que le Seigneur avait fait franchement ça ne pouvait pas ça ne pouvait pas la Bible ne pouvait pas contenir tout ça c'est à dire qu'il y a tellement de choses que le Seigneur a fait on passerait au moins l'éternité là vous parlez des choses on est obligé de résumer parce que c'est c'est merveilleux moi-même personnellement j'ai été je suis beaucoup encouragé franchement je suis beaucoup encouragé j'ai été beaucoup enseigné moi-même par le Seigneur et vous savez frères et sœurs c'est quand on va vraiment sur le terrain qu'on apprend beaucoup vraiment c'est sur le terrain qu'on apprend beaucoup vous savez Satan nous a attendu les pièges à beaucoup de chrétiens Satan a attendu les pièges à beaucoup d'églises par rapport au système par rapport au dimanche vous savez par exemple hier c'était par exemple dimanche c'est à dire on a même oublié même pour certains que aujourd'hui c'est dimanche c'est à dire qu'on est sur le terrain il y a même eu des âmes sauvées hier un couturier qui a été sauvé en pleine évangélisation en plein air les frères ont partagé la parole en plein air tout ça c'était il faisait nuit 20h et quelques donc quand il est 20h on ne voit personne quasiment on parle on se dit bon Seigneur est-ce que vraiment les gens vont saisir mais apparemment dans le noir il y avait des vous savez dans le noir le Seigneur voit nous on ne voit pas nous on parle seulement mais dans le noir le Seigneur voit il y avait quelqu'un un couturier qui était dans son il paraît qu'il était dans son atelier de couture il s'est déplacé il est venu dans un coin caché et il entendait la parole qui était prêchée tout ça nous on ne faisait même pas qu'à on était là voilà l'évangile les frères partageaient la parole et après comme ça il a été touché par la parole il a donné son coeur au Seigneur il s'est converti il disait même hier qu'il est fatigué de l'alcool il est fatigué de la cigarette tout ça vraiment on sentait quelqu'un qui était abattu on a présenté l'amour du Seigneur on a présenté le message de la croix parce que vous savez c'est le message de la croix qui libère on n'a pas prêché notre message on n'a pas parlé d'autre chose si ce n'est que Yeshua a mâché a crucifié donc il a vraiment été touché il a donné son coeur au Seigneur les frères et sœurs voilà nous avons tous prié pour lui et il a été vraiment libéré libéré complètement nous on était surpris c'est même pas qu'on allait vers lui pour lui partager la parole mais c'est lui-même ça me rappelle le passage de l'acte 2 lorsque Pierre a prêché la Bible nous dit que les gens ont dit ils ont dit à Pierre que ferons-nous que ferons-nous donc vraiment ça nous a moi quand j'ai vraiment vu sa délivrance vraiment sa conversion au Seigneur on a été vraiment ça m'a beaucoup encouragé en fait j'ai compris que mais même les évangélisations en plein air quand vous criez vous avez le mégaphone vous avez des baffes tout ça mais le Seigneur touche des personnes vous allez voir des passants ça dit vous parlez l'évangile en plein air des gens passent vous vous dites que bon ils ne font pas car ils ne tiennent pas compte de vous mais la parole est passée peut-être quand ils vont rentrer aller chez eux là-bas ils vont commencer à méditer et peut-être même il y a eu des conversions même dont on n'est pas au courant il y a eu des conversions dont on n'est pas au courant donc en fait pour dire que vraiment le Seigneur vraiment nous attend vraiment sur le terrain sortons de nos conforts sortons de voilà c'est franchement sortons de l'esprit ne sont plus trop en dimanche et tous les dimanches j'ai toujours sapé habillé en blanc tout ça avec la tenue du dimanche vraiment et la tenue de combat vraiment pour le royaume arrête de porter la tenue du dimanche vraiment c'est nous devons vraiment nous lever pour le royaume donc moi j'ai été vraiment encouragé encouragé aussi par la conversion du coach sportif du coach de basket qui qui pendant des années était lié par rapport à la drogue par rapport à la cigarette il a été délivré le Seigneur l'a délivré de vraiment l'esclavage de la cigarette on a beaucoup échangé avec le frère tout ça on l'a vraiment encouragé on est même allé jusqu'à chez lui nous amener chez lui on l'a rencontré on l'a vu avec sa femme on était au salon on a partagé la parole on les a encouragé on a prié pour eux ils ont vraiment reçu la délivrance et il a vraiment dit qu'il va vraiment voilà davantage s'attacher au Seigneur lui sa femme et ses enfants et on leur a dit que la première église l'église c'est d'abord c'est d'abord dans ta maison tu es marié tu as ta femme tu as tes enfants c'est là la première église il faut commencer à bien la bâtir ici donc voilà ça me rappelle le passage où Pierre l'esprit envoyait Pierre chez Corneille vous voyez à domicile donc c'est pour dire que le Seigneur rentre même dans des maisons pour apporter le salut voilà les gens vont dans les maisons et ceux qui sont dans les maisons là mais comment vous allez comment ils seront atteints par l'évangile si personne ne va vers eux voilà donc si Corneille restait chez si Corneille était chez lui par exemple et puis Pierre ne venait pas ça doit être compliqué le Seigneur a envoyé Pierre et Pierre est parti à domicile donc c'est pour dire que vraiment on doit on doit se lever donc c'est j'ai été beaucoup encouragé par les âmes vous savez la Bible nous dit que lorsqu'une âme se répand il y a de la joie dans le ciel donc on comprend vraiment que cette mission par la grâce du Seigneur a apporté de la joie dans le ciel avec tout ce que le Seigneur a fait toutes ces personnes qui ont été encouragées toutes ces personnes qui ont été touchées vraiment il y a eu la joie dans le ciel et nous ne pouvons qu'être bénis l'évangile la semence de toutes les façons a vraiment été posée ici à Yamsoukro vraiment la semence et l'évangile a été posé et nous croyons que le Seigneur a fait croître voilà parce que c'est pas nous de faire croître voilà nous on peut planter on peut arroser mais la Bible dit c'est le Seigneur qui fait croître voilà donc nous croyons que toutes les personnes que nous avons rencontrées à qui nous avons partagé l'évangile ont été touchées donc je repars vraiment repars vraiment moi personnellement je repars sur Abidjan avec vraiment avec ça ça bouleversait en moi là vraiment c'est beaucoup de choses ont changé moi franchement j'ai compris encore les choses autrement vous savez les missions ne se ressemblent pas il y a des missions particulières vous pouvez aller à certaines missions mais franchement il y a des missions où vraiment vous voyez vraiment que là vous avez reçu quelque chose et forcément on verra on verra vraiment du fruit donc c'était simplement pour vous encourager nous encourager à nous lever et l'autre point aussi que j'ai reçu pendant cette mission c'était il y a deux jours ça je l'ai reçu clairement le Seigneur me faisait comprendre il me faisait comprendre il me disait tu sais pourquoi beaucoup n'aiment plus sortir beaucoup ne veulent plus sortir ils veulent rester dans leurs quatre murs en fait le Seigneur me faisait comprendre il me faisait comprendre que c'est à cause du confort voilà parce que vous savez il y a des assemblées quand vous regardez c'est tellement confortable vous voyez les splits vous voyez les fauteuils en or vous voyez les sièges confortables vous voyez les strades c'est joli vous voyez c'est tellement beau ça veut dire que c'est pas bien que les gens ils investissent beaucoup d'argent dans les quatre murs dans les briques c'est parce que c'est pour retenir les gens le Seigneur me faisait comprendre que c'est ça c'est à dire que vous savez quand vous êtes dans un endroit tellement beau tellement joli waouh mais vous n'avez plus envie de sortir c'est tellement beau c'est tellement joli les gens sont tellement bien habillés c'est vraiment le luxe c'est vraiment le pasteur il est trop bien habillé tu n'as plus envie de sortir donc le Seigneur me faisait comprendre que c'est ça justement parce que les gens sont assis déjà dans leur confort ils ne veulent plus sortir ils ne veulent plus impacter évangéliser on va dire leur quartier tout ça donc il n'est pas trop tard de se ressaisir voilà le Seigneur nous donne la force de se relever moi-même j'ai été encouragé aussi dans les évangélisations en plein air tout ça il y a des choses aussi que je faisais rarement tout ça mais ces missions comme ça nous donnent aussi le courage voilà d'approcher les gens je me rappelle il y a des personnes il y a des jeunes des personnes là qu'on voulait approcher pour l'évangélisation un moment il y a un là que j'ai regardé il avait un visage vraiment très nerveux j'ai dit ah est-ce qu'il ne va pas me mettre un coup de poing là je vois un visage très nerveux tout ça machin je regarde je regarde je dis je voulais passer le Seigneur me dit non vas-y et quand je vais maintenant vers la personne je partage l'évangile mais tu te rends compte que la personne est touchée vous voyez comment même Satan comment on peut tomber dans les pièges tu vois quelqu'un le visage tu te dis ah pardon il ne faut pas approcher ça c'est ne suivons pas ça si le Seigneur te dit vas-y vas-y le Seigneur va voilà il va disposer son coeur donc cette personne qui avait vraiment le visage serré le visage nerveux quand on a partagé l'évangile avec cette personne franchement il est devenu comme un enfant j'ai dit waouh j'ai compris que vraiment il était bien possédé donc voilà il y a tellement des choses à dire nous ne pouvons que bénir le Seigneur voilà pour ça j'ai été enseigné et voilà je pense que voilà en ce qui me concerne vraiment je vais davantage être un marcheur vraiment aller ici et là vraiment pour la gloire de Yeshua à Mashiach que le Seigneur soit béni bonjour chers frères et sœurs vous allez bien grâce au Seigneur vraiment la mission à Yamsukro a été très enrichissante pour moi parce que comme beaucoup d'entre nous ici j'ai beaucoup appris je n'avais jamais auparavant parlé prêcher dans la rue dans un micro et tout ça c'est à dire prendre un micro et puis prêcher comme ça dans la rue parler du Seigneur et tout ça souvent à Bidjan on avait un groupe d'évangélisation quand je partais quand il fallait que je prenne le micro j'avais une certaine peur mon cœur battait je me dis mais qu'est-ce que je vais dire est-ce que ce que je vais dire va toucher les gens est-ce que mais quand je suis arrivée ici grâce au Seigneur j'avais cette crainte là quand même mais le Seigneur a permis que je prenne le micro et je n'avais pas prévu ce que j'allais dire je n'avais rien programmé mais ça sortait les paroles sont de ma bouche j'ai parlé pendant je me suis étonnée à parler jusqu'à un moment je ne comprenais pas je me disais mais c'est moi qui dis toutes ces choses là et je me suis rendu compte que c'est le Seigneur en fait qui fait ces choses là il nous utilise il parle au travers de nous et ce qui m'a beaucoup touché moi en tout cas on a prié pour les gens dans la rue on a vu des gens qui étaient malades on s'est arrêté on a demandé on pouvait prier pour vous ces personnes étaient disposées et on a prié pour des personnes et bizarrement moi dans mon coeur j'avais comme la certitude que ces personnes là par nos prières ils allaient recevoir la guérison c'est-à-dire je ne doutais même pas d'un instant que peut-être qu'ils ne vont pas guérir j'étais sûre qu'après la prière qu'on avait fait sur ces personnes là ils allaient recevoir la guérison et j'ai la foi que ces personnes nous sont guéris au nom des Yehoshua et aussi on a rencontré des personnes avec qui on a parlé du Seigneur qui étaient vraiment attentifs il y a des gens qui au départ nous repoussaient ne voulaient pas vraiment j'ai rencontré une femme qui était musulmane quand on est venu lui parler elle avait l'air vraiment désintéressée elle nous a dit moi je suis musulmane avec une désintéressée elle ne voulait pas vraiment écouter ce qu'on lui disait mais pendant qu'on lui parlait du Seigneur pendant qu'on parlait on a vu un changement son nez a changé elle était vraiment attentive elle écoutait et on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait dans son cœur et quand on a fini de parler du Seigneur qu'on partait de je suis musulmane je ne veux pas écouter à merci que Dieu vous bénisse c'est-à-dire on a compris que là elle avait été touchée quand elle nous a dit merci que Dieu vous bénisse c'est-à-dire que la parole qu'on lui a dit a eu un effet dans son cœur et tout ça donc voilà j'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'organisation même de de la mission parce qu'à un moment quand on mettait les barrages les chaises et tout ça et qu'on ne voyait pas vraiment de choses en tout cas visiblement il n'y avait rien qui se passait mais dans le spirituel le Seigneur était en train d'opérer de grands miracles il touchait le cœur des gens il opérait des délivrances et tout ça et j'étais là je me posais des questions je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qu'on a fait qu'on ne devrait pas faire est-ce que peut-être que je me posais beaucoup de questions et tout ça je ne comprenais pas en fait et le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait c'est pas c'est pas sous la bâche il n'est pas sous la bâche il est comme du vent il va il m'a montré une image comme si il était en train de genre la parole qu'on donnait là ils ne sont pas là sous la bâche qu'on écoutait mais sa parole ça transperce les murs ça va ça s'arrête pas là où nous nous sommes là en fait et ceux qui devraient entendre la parole ont l'entendu les personnes pour qui ces paroles étaient adressées ont entendu ces paroles et ont été touchées même si on ne les a pas vues mais ils n'étaient pas sous la bâche avec nous sous les chaises assises mais ces paroles ils les ont reçues parce que le Seigneur a permis qu'on vienne à Yamsokro pour qu'ils reçoivent ces paroles là et j'ai la certitude que le Seigneur l'a fait donc voilà j'étais vraiment encouragée par beaucoup d'autres choses mais je ne vais pas monopoliser la parole le Seigneur nous a bénis et vraiment ça m'encourage encore à aller en mission et j'espère que quand je vais arriver à Bidjan je pourrai encore prendre le micro et puis parler du Seigneur parce que ici c'est à Yamsokro je l'ai fait mais j'espère qu'arriver à Bidjan j'aurai la force j'aurai la force de le faire de parler du Seigneur dans la rue même dans mon quartier parce que beaucoup des fois j'ai eu à coeur de venir dans mon quartier même parler du Seigneur mais je me dis mais les gens me connaissent ici et tout ça mais je veux vaincre la peur parler du Seigneur peu importe là où il veut que ce soit je le fasse je veux être voilà Amen Bonjour chers frères et sœurs soyez bénis dans le nom du Seigneur Yeshua Mashiach en fait moi particulièrement après cette mission à Yamsokro je ne veux plus être consommatrice des réunions d'assemblée je veux sortir je veux partir je veux partir je veux je veux aller annoncer dans les villages dans les villes que Jésus revient que Jésus est Seigneur vraiment c'est ce que j'ai reçu dans cette mission là je veux je ne veux plus m'asseoir je ne veux même plus rester à Bijan à Bijan mes neves même je ne veux plus rester je ne veux plus rester en fait hier comme le grand frère lui disait on a eu la conversion d'un d'un couturier donc après après sa conversion en fait le verset le verset qui me venait en tête c'est lorsque David il devait parti en il devait parti au combat et puis il n'est pas parti il est resté il est resté en fait chez lui et puis il a vu il a vu la femme la Beth Sheba qui l'a qui l'a troublée en fait et puis ça l'a poussé au péché tout ça c'est le verset là qui me venait en tête je me suis dit waouh Seigneur ta parole est la vérité quoi ta parole est la vérité je veux je veux partir au combat en fait par la grâce du Seigneur ne plus m'asseoir là voilà me laisser troubler par certaines choses bon ça par certaines choses que je peux voir ou entendre voilà parti parti donc c'est ça en fait on a rencontré aussi un jeune qui est dans une assemblée là je crois le pasteur bon c'est ça le pasteur il prêche que la la masturbation c'est pas c'est pas un péché c'est pas un péché je connais bien ce pasteur là parce que j'étais j'étais la collègue d'un jeune homme qui partait dans son église en fait donc lui on discutait beaucoup de la parole et tout et puis on s'entendait pas en fait donc bon on lui a demandé s'il voulait accepter le Seigneur il a dit qu'il est il est chrétien tout ça il va dans l'église de ce monsieur là tout et tout donc on lui a demandé et la vie des sanctifications puisque moi je connaissais le monsieur en question la vie des sanctifications c'est comment qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça il dit non 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 lui il n'est pas dans le débat il peut pas faire ce genre de débat là si on veut l'enseigner on a qu'à l'enseigner mais pour dire qu'il va faire ce genre de débat pour dire qu'il va faire ce genre de débat là il peut pas on lui a dit mais la question qu'on t'a posée là c'est simple et bien il insistait donc je lui ai dit bon moi je vais te raconter mon témoignage et puis je lui ai raconté mon témoignage comment le Seigneur m'a délivré du péché comment je n'étais même pas chrétienne mais puis je savais que ce dans quoi j'étais là c'était dans le péché que si je mourais je partais en enfer pourtant je n'étais pas chrétienne mais je savais toutes ces choses donc j'ai imploré le Seigneur et le Seigneur m'a délivré de mes péchés tout et tout donc le monsieur il était très attentif il était très très attentif et puis bon à la fin de mon témoignage je pouvais sentir qu'il était vraiment touché quoi et puis il nous a dit merci merci il nous a dit merci merci pour l'enseignement tout ça bon il nous a dit aussi que le péché c'est pas c'est pas l'homme peut pas vivre sans péché en fait l'homme peut pas vivre sans péché que péché c'est normal et puis on lui a expliqué on lui a expliqué non que le Seigneur donne la capacité de ne pas pécher parce qu'il est ressuscité là parce que son esprit vit en nous il nous donne la capacité de dominer sur le péché de ne plus pratiquer le péché en fait ne plus pratiquer le péché et puis il a dit ok il n'avait pas compris ça comme ça on lui a lu le verset de Romain 6 et puis il a dit oui ok qu'il a compris merci merci pour l'enseignement et puis aussi on a prié pour des personnes on a prié pour un monsieur en particulier qui était qui était malade qui avait une maladie qui faisait trembler tout son corps tout son corps donc pendant qu'on priait pour lui en tout cas c'est moi qui recevais j'étais vraiment touchée dans mon coeur je pleurais même je ne pouvais pas m'arrêter ça m'a vraiment touchée de prier pour ce monsieur et puis j'ai vu je ressentais en fait la compassion du Seigneur en fait donc ça m'a ça m'a vraiment touchée on n'a pu parler à des jeunes filles qui aimaient la danse elles dansaient d'une façon bizarre on a pu leur parler on a pu leur parler on a pu leur parler et tout donc c'était ça pour ma part que le Seigneur vous bénisse Amen bonjour frères et sœurs vraiment moi je suis très encouragée la mission là m'a vraiment béni le Seigneur vraiment nous a délivré de la religiosité Amen vraiment 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 parce que quand on était dans la salle là le Seigneur il montrait une vision où il montrait un grand mur c'était écrit avec beaucoup de trucs qui étaient écrits même ce qui aurait pu voir et retenir c'était paroisse et le mur là tombait en fait et le Seigneur disait que c'est la religion qui tombait en fait Amen mais le Seigneur nous a délivré vraiment parce que Yeshua Yeshua est bon parce que oui 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 c'est pour dire que les gens sont tellement dans la religiosité quand tu leur parles du Seigneur tu les approches moi je suis déjà moi je suis chrétienne moi je suis chrétienne mais quand tu rentres en profondeur avec eux tu te rends compte qu'ils ne sont vraiment pas chrétiens parce que il y a une dame qui m'a demandé parce que quand je lui ai dit ça je lui ai dit ma soeur je te parlais de Jésus elle dit moi je suis chrétienne voici mon église là-bas je lui ai dit ok mais comment c'est comment ta marche avec le Seigneur tout ça donc on a parlé elle était bien attentif et puis ton frère il a dit merci pour la question c'est le vrai nom de Jésus celui que tu suis c'est son vrai nom qui est là et je lui ai expliqué elle a compris et j'ai remarqué que toutes ces personnes à qui on parlait du Seigneur ils se disaient chrétiens mais ils n'étaient vraiment pas chrétiens ils partaient dans les assemblées chaque dimanche mais ils n'étaient vraiment pas chrétiens et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient vraiment pas chrétiens et ils a compris que vraiment c'est que le Seigneur avait dit là c'était vraiment vrai parce que les gens sont vraiment endoctrinés ils sont dans les bâtiments ils se disent que bon j'ai même si ils meurent ils vont au paradis parce qu'ils vont chaque dimanche à l'église et tout ça et moi il y a beaucoup de choses vraiment qui m'ont vraiment marquée qui m'ont vraiment touchée comme la Seigneur l'a dit tout à l'heure le papa pour qui on priait là vraiment il était tellement en tu crois réceptif non oui oui et le papa on l'a approché papa bonjour est-ce qu'on peut vous parler du Seigneur il n'y a pas de problème le papa ne peut pas se tenir debout il était coupé comme ça il tremblait il dit vous voyez comment je suis papa est-ce qu'on peut prier pour vous il dit oui oui mais vous voyez comment je suis là c'est l'AVC qui me fait trembler comme ça on dit papa on va prier pour vous et pendant qu'on priait moi j'ai ressenti la présence du Seigneur sur moi et on a prié pour le Seigneur et pour le Monsieur j'étais vraiment encouragée le Seigneur a dit qu'on allait prier pour les personnes et ils allaient être guéris et qu'on a prié pour le papa j'étais encouragée on partait encore j'ai vu on a vu un monsieur qui avait une bande à la cheville il boitait un peu et notre sœur on est parti vers lui on lui a demandé on lui a parlé du Seigneur et puis on lui a dit on peut prier pour vous est-ce que vous connaissez le Seigneur je lui ai dit oui que c'est pas lui le mexime par excellence on dit gloire au Seigneur et on a prié pour lui et je me rappelle le même sang que j'avais reçu que le Seigneur a dit qu'il allait guérir les malades là je me rappelle que c'est ce qu'on avait vécu en fait on priait pour une personne qui avait une plaie à la cheville et que le Seigneur a guéri il y a encore ici qui dit la espèce il m'a dit le Seigneur quand on se laisse conduire par le Seigneur c'est bon parce qu'on avait décidé de se disperser mais on ne devait pas venir mais on ne continuait même pas venir dans ce marché là comme le frère l'a dit tout à l'heure on s'est tous retrouvés dans ce marché là et le Seigneur il voulait guérir ses enfants il voulait se réveiller à ses enfants et il y a un autre témoignage encore un temps qu'il était évangé on rentrait on a rencontré un monsieur moi je ne savais pas que c'était un dozo je suis partie vers lui comme ça et pendant que pendant que j'ai changé avec lui je me rendais compte que c'était un dozo en fait un dozo en Côte d'Ivoire ici les dozos c'est des personnes qui sont vraiment ancrées dans la sorcellerie c'est des gens du nord de la Côte d'Ivoire ils sont eux leur Elohim c'est le démon même le démon guerrier c'est la sorcellerie et je faisais même le fétichisme sur leur marché sur leur commerce et ces personnes on ne l'approche pas comme ça même parce qu'eux ils sont carrés dans la tête et pendant que je parlais avec ce monsieur je me rendais compte que c'était lui il dit oh seigneur mais j'ai vu que pendant que je parlais au monsieur il était réceptif il disait que il disait que lui il ne comprend pas qu'aujourd'hui il ne comprend pas ça fait trois personnes qui lui parlent du seigneur que ça là c'est pas simple il dit non ça c'est pas simple c'est pas simple on dit oui c'est vraiment pas simple parce que le seigneur t'aime s'il a permis que la nuit là on vienne te parler encore de lui il sait qu'il va te sauver il dit oui il sait que lui ce qu'il fait là c'est pas bien mais l'homme n'est pas bien en tout cas c'est quelqu'un qui n'a pas confiance qui n'a plus confiance en l'homme parce qu'en gros c'était un rébel en fait et il a été déçu par ces personnes qui les avaient promis pendant la crise les choses et tout ça il a parlé un peu de ça en lui il a dit que le seigneur a dit dans sa parole maudit soit celui qui met sa confiance en l'être au moins en fait et il a compris il était attentif le monsieur connait vraiment et qu'on a quitté là il était content il dit merci beaucoup il a même dit prenez mon numéro je vais prendre votre numéro mettez votre numéro de mon téléphone tout ça là le frère lui a parlé lui a donné le numéro et le lendemain apparemment il a rencontré le frère et il a accepté le seigneur vraiment quand j'ai entendu ça il a dit merci seigneur merci seigneur parce que tu es venu pour libérer les captifs tu es venu pour libérer ces personnes qui sont vraiment liées parce que le monsieur il dit que c'est c'est ce fétiche en fait qui le protège lui il a les gris gris partout partout que c'est ce qui le protège lui il a dit que le gris gris à un moment donné j'ai fait ça mais ça ne m'a pas délivré et je lui ai donné mon témoignage que le seigneur m'a délivré de la sorcellerie où il allait prendre son gris gris là même je dis pas que là pour me faire délivrer mais ils n'ont pas pu me délivrer il dit ah bon il était étonné et en gros le seigneur vraiment a fait les choses hier on est parti et puis je me rendais compte que partout en partout il y avait du monde dès qu'on arrive les gens se dispersent comme je le disais au début là le seigneur nous a délivré de la religiosité le seigneur n'est pas dans le monde en fait n'est pas d'où il y a beaucoup d'hommes le seigneur a ses enfants partout et quand on parle quand on est arrivé dans ces endroits là les gens se dispersaient et tout ça et quand moi je disais ah mais seigneur pourquoi les gens se dispersent tout ça mais je me disais qu'on parle mais les gens essaient de nous entendre et je me rappelle que quand j'ai donné mon témoignage j'ai entendu là-bas quand il a dit j'étais sorcellé le seigneur il m'a délivré de la sorcellerie on dit oh en groupe on s'écritait tous beaucoup je ne sais pas où il criait en tout cas ça criait oh il a dit donc vous êtes là alors je suis remercie vraiment le seigneur bon il a vraiment en tout cas je suis vraiment béni le seigneur vraiment nous a fait du bien il nous a vraiment délivré en tout cas moi il m'a délivré de la religiosité vraiment que le seigneur soit béni le seigneur dit vraiment il a ses enfants dans cette ville là et il veut toucher encore il veut toucher vraiment moi j'ai eu les lames aux yeux quand j'ai vu le basketeur qui acceptait le seigneur je ressentais dans mon coeur le fils prodige en fait le seigneur et la compassion du seigneur quand le seigneur avait vu quand dans la parole le seigneur le père avait vu le fils prodige qui était revenu puis il a il a cueilli à bras ouverts il a réverti en tout cas c'est ce que je ressentais dans mon coeur quand je voyais le monsieur en fait c'est ce que je ressentais vraiment le seigneur à ses enfants ici il nous avait dit mais il nous a montré vraiment qu'il a vraiment ses enfants vraiment sortons de notre carte de notre confort sortons par les témoignages du seigneur parce que les gens sont dans la religion ils sont dans les villes dans les villes on leur parle de Jésus qui fait du donner en donner or le seigneur dit vous avez reçu gratuitement donner gratuitement vraiment sortons par les parler de ce que nous avons reçu en fait allons parler du seigneur d'ailleurs dans les villes dans les campements même s'il le faut parce que le seigneur a ses enfants partout en tout cas que le seigneur soit béni Shalom Shalom à vous vraiment les amoureux et les amoureuses de notre seigneur Joua vraiment moi j'ai été béni vraiment de cette mission excusez-moi pour ma voix et la voix cassée et vraiment le seigneur a fait grâce comme il le fait vraiment toujours et il nous a conduit vraiment comme lui il voulait il nous a conduit vraiment dans vraiment dans vraiment cette mission et vraiment on bénit le nom du seigneur on bénit vraiment le nom du seigneur et puis vraiment on voit vraiment quand on sort vraiment pour venir vraiment à l'intérieur on voit comment les gens sont écoutent vraiment l'évangile et par rapport à Abidjan ou quand vraiment on parle de l'évangile les gens vraiment n'ont pas le temps voilà ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps donc vraiment moins voilà vraiment vraiment le titre vraiment d'Abidjan c'est quelque chose de fort j'aimerais vraiment venir à l'intérieur parler vraiment du seigneur si le seigneur le permet parler vraiment du seigneur annoncer vraiment la vérité aux gens on voit que vraiment les gens sont à l'intérieur ils n'ont pas d'argent les gens n'ont pas d'argent ils se débrouillent pour vraiment s'occuper vraiment de leur famille et on voit les soi-disant pasteurs parce que je ne peux pas les appeler pasteurs les soi-disant pasteurs venir dépouiller vraiment le peuple vraiment à l'intérieur qui n'ont même pas à manger qui n'ont pas à manger à aller dépouiller à aller dire vraiment d'envoyer vraiment de l'argent vraiment dans les bâtiments tout et tout et on a rencontré les dames qui la dame qui est venue au programme qui était dans le truc le bâtiment de Sema de Sema moi ils ne savaient pas que le bâtiment Sema était un truc anglais à la base anglophone le nom Sema moi ils pensaient que c'était un truc baoulé parce que les baoulés ils ont chargé vraiment ils ont chargé vraiment ce truc et ils font du n'importe quoi et ça apprend seulement qu'un baoulé et ça débrouille vraiment le peuple du Seigneur vraiment dans ces endroits là vraiment c'est vraiment déplorable quoi c'est vraiment déplorable vraiment et puis j'encourage vraiment les uns les autres vraiment à sortir à sortir vraiment à venir annoncer vraiment l'évangile quand le Seigneur le permet quoi à ne pas rester vraiment et se cocher vraiment dans son fauteuil vraiment à sortir à venir annoncer vraiment l'évangile et à voir comment le Seigneur touche quand on est sorti quand on est venu vraiment à Yamsoko vraiment moi vraiment j'ai été vraiment encouragé vraiment d'une manière vraiment différente à voir comment le Seigneur travaille vraiment ils travaillent différemment on crie là on parle du Seigneur la voix touche vraiment les gens loués loués les gens vraiment sont touchés 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 et ceux qui sont dans la maison qui étaient couchés et qui ont entendu l'évangile il y a plein oui il y a plein vraiment qui ont il y a plein vraiment qui ont entendu il y a plein qui ont entendu et le Seigneur va faire son travail le Seigneur va faire son travail vraiment autrefois vraiment on était vraiment attaché vraiment au système attaché vraiment aux méthodes vraiment bizarres vraiment le Seigneur nous a nous a fait du bien vraiment il nous a fait du bien il nous a franchi véritablement et avec l'évangéliste on a un évangéliste que le Seigneur vraiment a visité par rapport à la parole tout et tout on a échangé encore on a échangé quand on était vraiment à la maison ici on a échangé avec lui on a échangé avec lui et on lui disait qu'on est allé à l'évangile on lui disait mais tu vas rentrer il dit non il va rester avec nous waouh il dit waouh donc le Seigneur touche le Seigneur l'a touché et vraiment il était vraiment touché parce qu'on voit que c'est pas comme les pasteurs vraiment de l'autre côté vraiment qui qui voient vraiment la vérité dans la parole et qui veulent vraiment rester dans leur méthode qui veulent pas vraiment suivre le Seigneur et qui se disent appeler chrétien parce qu'on est chrétien c'est de mettre vraiment la parole du Seigneur en pratique c'est de méditer la parole du Seigneur et mettre la parole du Seigneur en pratique et ce qui n'est pas de la parole on ne doit pas vraiment prendre cela mais eux veulent vraiment toujours continuer dans les choses mais ici quand on voit un évangélien qu'on lui parle vraiment du Seigneur il est attentif il écoute et vraiment il les amène il voit que vraiment c'est la vérité et automatiquement il dit la vérité vraiment j'ai été béni vraiment pour la sincérité des uns et des autres vraiment de cette ville vraiment cette ville est vraiment attachée vraiment au sexe à l'impudicité mais le Seigneur vraiment je crois que le Seigneur vraiment a touché et je crois que le Seigneur vraiment va faire grâce vraiment pour nos prières tout et tout et j'aimerais aussi inviter les uns et les autres vraiment à prier vraiment pour Yamsoukro dans les coulisses à intercéder vraiment pour cette ville et que le Seigneur vraiment touche en profondeur au nom du choix merci Seigneur d'accord ramène frères et sœurs le nom du Seigneur soit béni pour ce qu'il fait ce que je peux dire en fait par rapport à la mission c'est que moi je l'ai appelé finalement la mission de la foi la mission de la foi parce que depuis Abidjan le Seigneur parlait de la foi de la foi ce que moi je voyais on s'attendait moi personnellement je m'attendais parce qu'on a tous entendu le Seigneur dire que il va toucher les gens il y aura des conversions donc comme tous mes frères ici on s'attendait à de la foule à un réveil puissant en pétresse pétresse la première fois ils prêchent voilà c'est à ça qu'on s'attendait mais le premier jour quand on est arrivé parce qu'on a rencontré les frères en fait après il y a un premier groupe qui est arrivé avec un autre frère on est arrivé un peu dans la soirée j'étais choqué de voir que là où on était il n'y avait pas vraiment de gens là-bas c'était vide et puis on parlait donc je me suis mis à prier à prier et arrivé à un moment donné ce que j'ai pu voir en fait c'est un peu comme si le Seigneur était assis sur son trône au ciel et il disait je gouverne je gouverne je suis au contrôle que véritablement on avait le mandat en fait ce que j'ai pu comprendre avec le Seigneur c'est que c'est le mandat en fait qui compte le fait qu'on avait le mandat je ne devais pas regarder aux yeux physiques en fait on devait regarder aux yeux spirituels donc spirituellement c'est-à-dire tu fais ce qu'il t'a demandé de faire et puis tu rentres chez toi c'est tout on faisait ce qu'on avait à faire et puis on rentre chez nous je ne devais pas regarder au fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde il n'y a pas de l'affluence il n'y a pas de la foule mais l'oeuvre qu'on était en train de faire portait du fruit en fait c'était ça c'était plus par rapport à la foi la foi la foi et un autre point que je peux apprendre c'est par rapport au coeur moi personnellement le seigneur m'a travaillé au-dedans de mon coeur m'a brisé dans le sens où il m'a fait voir en fait que j'étais quelqu'un qui me croyait supérieur aux autres le complexe de supériorité et un autre truc c'est que il m'a fait comprendre que c'est lui qui fait son oeuvre en fait c'est lui qui fait son oeuvre dans le sens où moi je suis juste je suis rien coquille vide je connais rien parce que je me suis rendu compte que j'étais pauvre en fait pauvre dans la foi quand je regardais le caractère des frères la façon dont ils étaient promptes en fait à se servir et quoi j'étais sur mon luxe sur mon confort au-dedans de moi-même et le seigneur m'a brisé par rapport à ça un dernier point c'est qu'il m'a montré en fait combien il est l'époux véritable celui-là même qui quand son enfant tombe ou bien quand son épouse tombe il est là pour lui parler jusqu'à ce qu'elle se lève quand on était dans la salle j'avais à coeur donné le sujet de prière mais j'ai pas pu résister à la peur des frères à la peur j'ai pas parlé et quand on est rentré toute la soirée j'étais mal j'étais attristé j'ai prié mais ça n'allait pas je culpabilisais je culpabilisais et j'ai pu voir au-dedans de moi comment la parole du seigneur il me parlait au-dedans de moi pour me dire je t'aime je t'aime il a insisté il parlait je boudais je suis pas une bonne personne j'ai boudé boudé jusqu'à ce qu'on rentre accompagner les frères chez eux parce qu'on a des frères qui habitaient quelque part on rentrait les accompagner le frère qui était au volant il savait pas ce qui se passait mais il a mis des quantiques en fait qui passaient et le dernier quantique qu'il a mis c'était il est fidèle bizarrement je dormais dans le véhicule j'étais fatigué fatigué de ce que j'avais fait et quand le quantique a sonné ça m'a réveillé et tout de suite dans mon coeur en fait ça m'a boosté ça m'a boosté j'ai été encouragé et je suis revenu dans la présence du seigneur prié, prié il a restauré il m'a encouragé et je me suis relevé en fait pour continuer en fait à parler du seigneur avec foi à obéir cette fois-ci je me suis rendu compte en fait que je devais pas regarder on va dire à ce que je vois c'est surtout ça ne pas regarder à ce que je vois parce qu'il a parlé il fallait que je m'appuie en fait tout ce qu'il a dit sur le mandat pour aller et le lendemain il y a eu du fruit parce que j'ai parlé à quelqu'un qui était dans la situation d'un frère ici le frère IP on a parlé parlé, parlé, parlé parlé du seigneur et après il confesse en fait je suis avec une fille c'est la femme de mon enfant on n'est pas marié on fait quoi ? il dit waouh Seigneur et vu que le frère lui-même il était à côté je lui ai dit ah mon frère c'est ton ministère vas-y il a exhorté le gars et vraiment comme tout le monde ici on a été béni on rentre enseigné moi ce que je garde en fait c'est surtout ça c'est Elohim là qui t'aime qui malgré que tu tombes il te relève il te relève et la force maintenant je ne l'attire plus en fait dans ma connaissance dans les illuminations les révélations puissantes que je peux avoir dans la parole mais je l'appuie en fait dans l'amour en fait de cet Elohim là qui quand je fais des erreurs il revient pour me relever et quand je m'appuie sur ça j'ai la force en fait de pouvoir parler de lui en fait c'est ce que je pouvais dire ah que le Seigneur soit béni il y avait même aussi on avait oublié le point du pasteur un pasteur qui est venu assister à un programme un temps d'enseignement qu'on a eu voilà il a vraiment été aussi touché c'est un pasteur qui est dans une assemblée il a vraiment été touché par la parole il a dit que vraiment c'était fort parce que ce jour l'on partageait sur la mission de l'église voilà donc ce pasteur il est arrivé avec l'un de ses je dirais l'un de ses disciples voilà il était comme le monsieur qui était à côté de lui était comme quelqu'un de soumis vraiment quelqu'un de voilà comme un un espèce de on va dire quoi un protocole un truc comme ça voilà donc le pasteur a vraiment été touché même le le protocole aussi parce qu'ils ont entendu la parole et même quand on a prié à la fin par rapport à après le message l'enseignement qui a été donné j'ai vraiment vu comment le jeûne là je dirais le protocole la façon dont il priait là j'ai senti moi que lui là il a reçu sa délivrance là je suis sûr qu'il ira dire au pasteur là que bon là je suis fatigué de soulever ton sac parce que là vraiment ce jour là on a cassé vraiment déjà le système on a parlé vraiment de la mission de l'église le rôle de l'église voilà vraiment donc on a encouragé aussi en même temps ce pasteur puisqu'on a prié pour lui on l'a encouragé voilà il a dit en ce moment eux ils prêchent beaucoup maintenant sur le retour du Seigneur voilà on a dit oui c'est ça le message il faut parler du retour du Seigneur tout ça donc on l'a en même temps encouragé mais ce jour là il a vraiment entendu vraiment la parole voilà il a vraiment entendu la parole et il a vraiment été encouragé donc il est rentré il est reparti parce qu'il revenait un peu de loin d'un village pas loin de pas loin de Yamoussoukro donc il a vraiment été encouragé et à la fin voilà on a prié pour lui et puis pour le jeune le monsieur qui était avec lui et on a été béni il y a aussi une autre personne aussi qui est arrivée pendant les temps d'enseignement un monsieur qui a été encouragé voilà par la parole on a échangé après tout ça donc vraiment le Seigneur a fortifié beaucoup de personnes il y a eu aussi une maman aussi par la grâce du Seigneur que le Seigneur parce que comme ça le Seigneur aussi a pourvu il a aidé aussi il y avait des personnes c'est ça l'évangile l'évangile s'est aussi aidé des personnes en difficulté parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'intérieur aussi de la Côte d'Ivoire il y a beaucoup qui n'ont pas mangé donc le Seigneur a pourvu aux besoins de toutes ces personnes-là qui n'avaient pas mangé tout ça donc en même temps nous disons vraiment merci au Seigneur merci aussi à tous vos dons tous ceux qui ont pu contribuer pour cette mission vraiment ça voilà ça servit vos dons servient vraiment aussi pour aider toutes ces personnes qui étaient vraiment qui n'avaient pas mangé toutes ces personnes qui étaient démunies tout ça donc vraiment nous bénissons le Seigneur et nous ne pouvons que lui rendre grâce et l'autre point aussi que je voulais souligner qui m'est revenu en tête c'était le programme on devait faire un programme hier c'est-à-dire on avait prévu déjà un espace où on devait placer les bâches les chaises tout ça donc quand on arrivait au lieu du programme il y avait déjà des danses c'est-à-dire des musulmans je pense un mariage musulman à côté donc ils ont mis des bâches dehors donc il y avait là vraiment voilà c'était des musiques un peu voilà leur musique voilà avec des gens qui dansaient vraiment de façon envoûtée tout ça des danses traditionnelles là donc il y avait tellement du bruit et nous on devait faire le programme voilà dans quelques minutes et en même temps la sono celui qui devait amener la sono et puis les chaises il n'était même pas encore là il faisait quasiment 19h il n'était pas encore là tout ça et en même temps pendant qu'on est là il y a d'autres déjà qui se sont dispersés d'autres qui étaient déjà sur le champ le terrain pour prêcher l'évangile les bâches étaient déjà sorties des montées pour prêcher tout ça machin et le Seigneur m'enseignait quelque chose il me faisait comprendre que même si vous avez prévu déjà un programme vous avez prévu vous avez dit que bon là voilà ce qu'on va faire c'est le Seigneur qui décide c'est pas nous tu peux avoir prévu de faire un programme à tel espace le Seigneur dit moi je veux vous conduire maintenant autrement donc si tu n'es pas sensible à l'esprit ben là tu vas rater ce que le Seigneur fait ce que le Seigneur veut faire donc on a vraiment été sensible à la voie de l'esprit et même moi-même personnellement dans mon cœur je savais que là le Seigneur ne voulait plus qu'on reste là sur place il voulait vraiment que ça bouge et là c'est comme ça que le monsieur de la sono et des chaises tout ça il m'a appelé pour me dire bon on est en train d'arriver déposer les chaises tout ça machin on est plus loin je lui ai dit non non c'est bon c'est bon vous pouvez partir il n'y a pas de soucis on est conduit maintenant autrement donc il est reparti pourtant l'argent a été dépensé on a compris que c'est vraiment le Seigneur on obéit au Seigneur voilà il n'y a pas de dépenses inutiles on ne va pas dire mais on a déjà dépensé l'argent pour prendre des chaises on a dit non 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 ce qu'on veut c'est d'être à l'écoute donc tout ça aussi c'est un enseignement et la preuve c'est que voilà il y a eu des conversions il y a eu une conversion il y a un couturier qui a été touché donc vous voyez que certainement si on s'était focalisé sur le programme qu'on voulait faire à l'espace où on avait prévu là on n'aurait pas écouté la voix du Seigneur donc le Seigneur a changé les choses quand les frères sont allés placer les baffes vraiment les baffes c'est que ces appareils-là ont été placés vraiment au bon endroit parce que le Seigneur lui-même connaît même les endroits où vous devez parler vous pensez que c'est vous qui décidez bon allons-y à tel endroit alors que c'est le Seigneur lui-même qui vous dit c'est là où je vous veux donc vous voyez parfois on fait des choses de façon inconsciente alors que c'est le Seigneur qui vous guide donc on comprend vraiment que le Seigneur est au contrôle en fait c'est pour dire soyez vraiment à l'esprit à l'écoute vraiment de l'esprit ne sont pas focalisés où nous avons décidé de faire quelque chose il faut qu'on jusqu'au bout on aille comme ça si le Seigneur dit je ne veux pas ça il faut changer de stratégie donc voilà c'était le résumé un peu de cette mission nous partons tous encouragés et voilà nous ne pouvons que vous encourager aussi à vous lever et à savoir que la Bible dit la moisson est grande il y a peu d'ouvriers il faut se lever soyons des véritables adorateurs soyons des personnes allons-y parce qu'il y a plein de gens dans les rues partout qui ont faim il y en a qui ont soif il y en a qui veulent être entendre le message et l'évangile donc si nous restons enfermés dans nos quatre mieux vraiment ce sera compliqué donc soyez encouragés et que le Seigneur vous garde et prions les uns pour les autres préparons-nous pour le retour du Seigneur et toute la gloire nous remettons toute la gloire à Yeshua à Mashiach la gloire nous revient nous ne sommes que des serviteurs inutiles toute la gloire revient à Yeshua à Mashiach Amen que le Seigneur soit béni Amen 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 Sous-titrage FR ?